Et c'est en l'an de grâce 1985 qu'on assiste à la naissance de Windows. En réalité, cette V1 s'apparente plus à une interface graphique pour DOS qu'un véritable OS à part entière. Et oui, c'est qu'avant chez Microsoft, un OS ça ressemblait à ça. L'arrivée de la souris et des fenêtres à l'origine du nom du système rendent le tout nettement plus accessible. L'affichage reste rudimentaire, mais on y trouve déjà quelques classiques comme Paint, Notepad, la calculatrice ou l'horloge. Si le fameux débineur n'est toujours pas de la partie, on pourra se consoler avec un jeu de Reversi dont Steve Balmer nous vantait les mérites dans une fausse pub. Côté interface, aucun bouton ne vous permet de fermer une fenêtre. Pour mener à bien cette action, il faudra impérativement passer par un menu déroulant. La version 1 ne sortira finalement qu'aux Etats-Unis et rencontrera un succès mitigé. Il faudra attendre un an une version 1.02 pour que Windows parte à l'assaut du marché international. Outre-Atlantique, le système est vendu 99$. Windows 2.0 arrive à peine deux ans après Windows 1. Les fenêtres peuvent maintenant se chevaucher, les icônes font leur apparition et le système gère une quantité plus importante de mémoire vive. La version dédiée au processeur i386 prend en charge une nouveauté clé comme le multitâche des applications DOS. Avec Windows 3, l'interface graphique subit un véritable lifting. Toujours pas de barre des tâches ni de menu démarré, mais le système s'est désormais exploité les cartes vidéo 256 couleurs. Côté RAM, Windows 3 gère 16 mégaoctets de mémoire vive contre 1 mégaoctet avec la version la plus aboutie de Windows 2. Pour sa part 3.1 comble les lacunes multimédia de Windows, il apporte la prise en charge des lecteurs CD et des cartes-son. La version Wargroups 3.11 débarque en novembre 1993. Pour la première fois, l'OS de Microsoft supporte les réseaux TCPIP, ce qui lui assure une place de choix en entreprise. Ici les icônes qui sont affichées sur le fond de l'écran correspondent aux tâches en cours d'utilisation. Finalement, ce qui ressemble au bureau fait plus office de gestionnaire de tâches. Et c'est en 1995 que Windows fera sa petite révolution. Les fameux menus démarrés et la barre des tâches font leur première apparition et l'interface graphique commence vraiment à ressembler à celle de nos machines actuelles. Le système est un hybride 16-32 bits et il est multitâche. Autre changement concret pour l'utilisateur, plus besoin de batailler pour nommer ses dossiers ou ses fichiers, il est maintenant possible d'utiliser 250 caractères contre 8 auparavant. Et puisqu'on en parle lorsque vous supprimerez des fichiers par mégarde, vous pourrez les récupérer grâce à la corbeille, autre nouveauté majeure pour Windows. Windows 95 est aussi le premier système d'exploitation Microsoft qui permet d'éteindre son ordinateur, ou premier système tout court qui doit être éteint en cliquant sur démarrer. Mais malgré son aspect révolutionnaire pour l'époque, le système apporte aussi une nouveauté dont on se serait bien passé. L'histoire retiendra les instabilités du système qui marqueront l'arrivée des premiers écrans bleus Windows. Les mécontents critiqueront aussi les restes d'MSDOS sous le capot, alors que Windows 95 devait signer son arrêt définitif. Un peu plus tard sortiront les versions OSR 2 puis 2.5. Ces versions de Windows 95, réservées aux seuls constructeurs, gèrent mieux la mémoire vive, sont plus stables et supportent enfin les disques durs de plus de 2 gigas grâce au système de fichiers FAT32. DirectX est déjà là et passe en version 2 et le système gère le standard USB pour la première fois dans l'OSR 2.5. Ensuite de 1998 à 1999, on pourra compter sur Windows 98 et Windows 98 SE. En plus d'intégrer les innovations des dernières versions de Windows 95, Windows 98 prend le tournant d'Internet. Pour la première fois, Internet Explorer 4.0 est intégrée nativement dans un système d'exploitation commercial, ce qui déclenchera des procès pour concurrence déloyale. Pour Microsoft, il s'agit d'une composante indissociable du système, le moteur de rendu d'Internet Explorer est utilisé pour l'affichage du poste de travail ou le fameux Active Desktop particulièrement instable qui permettait d'afficher une page web sur le bureau et quelques widgets. Sur le plan graphique, on a cette fois droit à des dégradés dans la barre de titre des fenêtres et le moteur IE de l'explorateur permet de naviguer dans la structure du disque en un clic grâce à des hyperliens. La relève pointe le bout de son nez en septembre 2000, sorte de bouche-trou entre la série Windows 9x et Windows 2000. Windows Millenium restera surtout dans les mémoires pour son incroyable instabilité. Si ce système fut celui de trop pour la branche 9x, il eut au moins l'avantage de servir de laboratoire pour Windows XP. On y trouve pour la première fois le module permettant de restaurer le système à une date antérieure, Windows Movie Maker, le programme de montage vidéo qu'on trouvera par la suite sur Windows XP. Sur un plan purement esthétique, Windows Millenium propose une interface plus claire et des icônes qui reprennent la charte graphique de Windows NT. Sans oublier une version de Windows Media Player intéressante pour l'époque. Basé sur un noyau NT en version 5.0, Windows 2000 inaugure une interface graphiquement légèrement remaniée par rapport à NT4 qu'on retrouve également dans Windows Mi. Mais à l'inverse de ce dernier, Windows 2000 est réputé pour sa stabilité. Que ce soit avec les déclinaisons professionnelles ou serveurs, Windows 2000 trouve une place de choix en entreprise grâce à l'intégration de l'annuaire Active Directory, du serveur web intégré ou de Terminal Server qui permettait d'ouvrir une session à distance. De plus le système gère 1 giga de mémoire vive, fonctionne avec plusieurs processeurs et intègre pour la première fois Internet Explorer 5. Il faudra finalement attendre 2001 pour que Windows XP nous joue sa petite musique. Cette OS fait incontestablement partie des systèmes de Microsoft les plus réussis et les plus appréciés. Basé sur le noyau de Windows 2000 et enfin totalement débarrassé de l'antique MS-DOS, Windows XP est aussi réputé pour sa stabilité. Mais XP marque aussi un tournant sur le plan graphique. Fini les uniques tons gris austères, l'interface graphique revue en profondeur ajoute une touche de couleur. Par défaut le bouton démarrer vert est accolé à une barre de tâche de couleur bleue. Au besoin, un système de personnalisation avancée permet même d'utiliser les thèmes de son choix. Ensuite côté web, en plus d'Internet Explorer 6, à une époque où la messagerie instantanée a le vent en poupe, Microsoft décide d'intégrer Windows Messenger. Et pour endiguer la vague de piratage, Windows XP marque aussi l'arrivée du fameux système d'activation de Microsoft que l'on retrouvera sur toutes les versions futures de Windows jusqu'à nos jours. Le premier service pack de l'OS apportera la prise en charge de l'USB 2. Pour sa part, le service pack 2 comblera les nombreuses failles de sécurité d'XP grâce à une refonte d'une bonne partie de l'OS. En effet, après installation, le panneau de configuration intègre un centre de sécurité qui donne accès à un pare-feu amélioré accompagné d'un module qui vérifie la présence d'un antivirus à jour. Et on passe cette fois à Windows Vista sorti en janvier 2006. Le système se trouve rapidement sous le feu des critiques. Beaucoup plus lourd que Windows XP, le système nécessite une config plus musclée. A ça s'ajoutent de multiples défauts de jeunesse en partie dû à une sortie précipitée. Lenteur de copie de fichiers, démarrage interminable, indexation des fichiers faisant mouliner les disques durs. Côté ergonomie, on retiendra la fameuse et contraignante sécurité UAC qui multipliait les boîtes de dialogue pour donner son accord lors de l'installation de logiciel par exemple. Mais les différents problèmes de Vista ont occulté ces qualités pourtant nombreuses. Le système introduit un nouveau noyau qui servira plus tard de base à Windows 7 et Windows 8. Et pour la première fois, le moteur d'indexation est intégré au cœur du système. Pour lancer un programme, trouver un fichier ou mettre la main sur un paramètre, il suffit de taper une chaîne de caractères dans le menu démarrer. Sur le plan visuel, l'interface aéro gère la transparence des fenêtres et s'appuie pour cela sur la carte graphique. Bien que nombreux, tous ces points forts ne suffiront pas à redresser la barre pour le grand public. Deux ans plus tard, Microsoft corrigera la plupart des défauts avec un Service Pack. Mais cet effort tardif n'améliorera pas vraiment la réputation de Vista. Et c'est fin 2009 que Windows 7 assure la relève. Microsoft se base sur l'architecture de Vista et peaufine l'interface. Les thèmes font leur apparition ou plutôt leur réapparition. Et côté ergonomie, Aerosnap permet de mettre rapidement deux fenêtres côte à côte. Et c'est aussi depuis Windows 7 qu'on obtient un aperçu des onglets ouverts dans le navigateur ou que l'on peut suivre l'évolution d'un téléchargement ou d'une copie de fichier. Côté ergonomie, le système donne la possibilité d'épingler des programmes ou documents dans la barre des tâches qui gagne en épaisseur, reprenant à son compte le concept du dock d'Apple. Réputé plus léger et mieux fini que Vista, Windows 7 réconcilie Microsoft avec ses utilisateurs. Et c'est pile pour la fin du monde en 2012 que débarque Windows 8. Microsoft est à la traîne avec les tablettes tactiles alors que ce segment monte en puissance. Mais la firme contre-attaque en essayant d'unir le meilleur des deux mondes avec son nouveau système. L'idée est alléchante sur le papier mais Microsoft décide de passer en force. Quel que soit l'appareil, Modern UI s'affichera en plein écran après démarrage, y compris sur les ordinateurs de bureau dépourvus d'écran tactile. Même en la désactivant, il faudra impérativement passer par la case tuile pour lancer des programmes ou rechercher des fichiers. Et oui, c'est que le sacro-saint menu démarrer disparaît pour faire de métro le point central de l'ergonomie du système. Et malgré ce forcing, accompagné de la signature de quelques chèques aux développeurs, le store d'App a le plus grand mal à s'étoffer en application. Par la suite Microsoft mettra un peu d'eau dans son vin avec 8.1 ou Update One, mais le mal est fait pour le grand public et certains experts, Windows 8 allonge la liste des versions de Windows décevantes. Et pourtant comme à l'époque de Vista, les qualités sont aussi au rendez-vous. Temps de démarrage plus rapide avec fastboot, fenêtre de copie améliorée, système d'actualisation ou restauration du PC, sauvegarde automatique, ruban dans l'explorateur, gestionnaire de tâches revues, montage et gravure d'ISO et j'en passe. Bref, tous les ingrédients du succès sont là sauf l'essentiel, une véritable ergonomie hybride adaptée aux univers tablettes et desktop, soit la promesse de Windows 10. Et justement on passe à ce nouvel OS prévu pour 2015. Cette nouvelle mouture de Windows promet deux ergonomies distinctes pour s'adapter aux usages tactiles ou à une utilisation de bureau. Et bien sûr Windows 10 marque aussi le retour du menu démarrer, sous le feu des critiques Microsoft fait marche arrière et ça on ne s'en plaindra pas. Et comme un bonheur ne vient pas seul, on disposera aussi de bureaux virtuels et d'un gestionnaire de tâches revues et corrigées qui profitera au maximum de la surface de l'écran pour afficher un aperçu des fenêtres et des applications actives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !